Et maintenant, j'accueille Muriel Dac. Une jeune Belge que vous entendez avec un groupe récent, elle s'appelle Muriel Dac, elle a de plus en plus de succès, je crois que ça plaît bien Johnny ça. Oui, elle est très très bien. Moi maintenant je me méfie de ce que je dis parce que vous avez vu les journaux. Ah oui. Chaque fois que je dis qu'une chanteuse est bien, on me porte des relations avec. Ça veut dire que si vous dites trop de bien de Muriel Dac, c'est son nom, vous pensez que demain dans les journaux, on dira celle qui a séduit Johnny. Par exemple. Eh oui. Eh oui. Tout le monde en a parlé à retrouver Muriel Dac chez elle en Belgique pour une séance d'agriculture bio un peu particulière. On va aller les voir. J'ai des amis qui viennent m'aider pour planter les petites sementes dans les petits pots. Alors voilà la chambre de mon fils transformée en serre. Et on était en train de faire, hier on a fait toutes les tomates. Et alors maintenant on est dans les piments. Piments doux qui sont les poivrons. Et les piments qu'on met dans, pour relever les sauces ou autre chose. Je peux mettre ma petite crêne. Et là aussi. C'est un travail en équipe, un travail à la chaîne. Oui. Et attends. C'est fini. Ah, c'est fini. On peut être épuisé. Puis direction le bureau, Muriel est très active sur le net. Et je vais demander à ma fille de Betty de dégager tout de suite. Allez, va travailler un petit peu. Va un peu faire tes trucs. Donc ça c'est mon site. Il y a mes coups de cœur. Il y a toute une série de personnes que j'apprécie beaucoup. Et alors mes coups de gueule. Vaccin H1N1, Monsanto. Le fonctionnement de l'argent en dette. Ça il faut le savoir que les banques nous prêtent de l'argent qu'elles n'ont pas. Militante, oui, mais j'ai voulu absolument équilibrer ma vie avec des choses saines. Parce que si c'est pour rester toute la journée devant des mauvaises nouvelles, moi sinon je me jette sous un train. Ça, ça ne ferait rien. Et quand il s'agit de respirer, Muriel rejoint son mari pour une promenade dans le domaine familial. Mais tu vas déranger les oiseaux. Mais ils viennent. Ouh là là. Ils sont tout contents. Petit, 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 petit. C'est la grande bouffe là. C'est la grande bouffe. Un chéri toujours attentionné. Oh, dis que c'est bazar. Yes ! Et la nature, c'est avant tout une affaire de famille avec ses deux frères. Mais en fait, c'est de renouer véritablement avec la nature et avant tout avec le plaisir. Voilà. Oui. Et quand on trouve un frère, l'autre n'est jamais loin. C'est lui qui fait la grosse voix. Il avait 14 ans. 14, 15 ans. 15, 15. Vas-y, vas-y. Pris ? Vas-y. Toi ? Oui. C'est-à-dire la plaque de ma mère. Qu'est-ce qu'elle a dans la discothèque ? Oh non. Je crois que Betty est en train de répéter pour la danse. Va aller l'espionner. Betty, c'est la fille de Muriel. Oh c'est beau, c'est magnifique. Je suis vraiment fière d'elle, de son parcours en fait. Je suis vraiment fière de ce qu'elle fait aujourd'hui. C'est pour le monde qui nous succède et qui me succède aussi. Parce que je suis les générations d'après. Et si je peux en faire autant pour mes enfants plus tard, je serai fière de faire comme elle. Retour dans la forêt pour l'une des activités favorites de Muriel. Donc normalement, les calins gratuits, en général ça se fait en pleine rue. Et qu'on prend les gens dans nos bras et on ne les connaît pas. Mais on va faire ça avec la forêt. Un calin gratuit à la rue. Il est heureux, il est heureux. Un calin. Voilà. Un calin. On va gratuits. Au final, le quotidien de Muriel Dac, c'est avant tout la nature, la famille et surtout une bonne dose de rire. Et maintenant, la lumière se rallume sur Muriel Dac. Bienvenue sur le plateau de Tout le monde a parlé, Muriel. Vous êtes née le 11 juillet 1962 à Namur, en Belgique. Tout à fait. Sous le nom de Muriel Daclet de Maretsus. Voilà. Famille noble. Oui, oui. Vieille noblesse. Vieille noblesse, oui. Puis l'abbaye de Maretsus a été fondée et financée par la famille Desclés. Ah oui. Oui, oui. Vous aviez un château ? Plusieurs. Enfin, pour toute la famille Desclés, il n'y a pas que moins. C'est vrai, c'est vrai, c'était une époque extraordinaire. Alors, votre père était forestier pépiniériste. Oui. Et les gens du village vous appelaient la fille des sapins. C'est joli. Oui. Bien, j'étais souvent parce que je faisais partie de la noblesse. Papa n'aimait pas trop que je me mêle aux paysans. Enfin, pas aux paysans, aux gens du village. Et puis, moi, je faisais évidemment le mur. Je me retrouvais dans le bal du village déjà. J'avais déjà squatté ses idées, voilà. Alors, votre mère est directrice de chorale. Et vos premiers contacts avec la musique, ce sont les voix de la chorale de votre mère derrière les colonnes d'une église depuis votre berceau. Et c'était magnifique parce qu'il y avait plusieurs voix. Il y avait parfois 200 personnes à plusieurs voix. Et par la suite, j'ai participé à des chorales. Et il y a des fois, je me taisais tellement que c'était magnifique pour entendre toutes ces voix. C'était magnifique. Et pourtant, vous ne rêvez pas d'être chanteuse. Vous êtes intéressé par la nature humaine, même par l'âme humaine. Vous voulez faire des études de criminologie. Et par la suite, vous ferez plusieurs formations en psycho et 4 ans de théologie. Oui, ça m'intéresse toujours d'ailleurs. Alors, vous faites aussi du piano. Et un jour, avec le fils de votre professeur de piano, vous décidez de faire de la musique ensemble. Et votre première oeuvre, c'est tropique. Oui. Oui, oui. Alors là, c'est incroyable. Et puis alors, vous avez vraiment de l'énergie parce que vous décidez de vous lancer. Vous commencez évidemment par changer de nom parce que... Oui, des clés de marée dessous, les 45 tours, c'est un petit peu long pour la pochette. Donc, ça ne l'est pas. Alors, vous cherchez des clés. Ça peut devenir dog, dig, doug, dac. Exact. En plus, ça va bien avec mon personnage. Genre, je suis souvent d'accord. Donc, voilà, positif. Oui. Alors, toujours très pro, vous chargez un des mecs de votre bande qui bosse à la télé d'emprunter discrètement une caméra un week-end pour aller faire le clip au bord de la mer du Nord, à Ostend. C'est fou. Tropique filmé au plat pays, quoi. Plat pays. En plus, il faisait froid. Donc, il y a le garçon qui sort du sel, il s'est pris une pneumonie. Ça a été l'enfer, quoi. En fait, c'était drôle. Le succès est immédiat pour Tropique. C'est incroyable. C'était progressif au départ. Ça a été, bon, dans mon petit village. Puis, ça a été la Belgique. Et quand j'ai été signée en Belgique et que ça a tout de suite fait une explosion, on va dire. Alors, j'ai eu Eddie Barclay qui a téléphoné chez mes parents. Enfin, tout le monde s'y est mis. Et finalement, c'est avec Claude Carrère que j'ai signé. Oui. En 1986, vous vendez 800 000 exemplaires de Tropique. Vous restez 54 semaines au top 50. C'est absolument hallucinant. Oui. Je crois que j'ai vécu cette époque vraiment bien. Bien, sans aucune prise de tête, de toute façon. Je l'ai vécu, mais vraiment à fond. Et je ne voulais rien rater. Je voulais vivre ça, je me dis une fois, mais voilà, raté. Alors, vous faites des tournées au Québec, des concerts au Japon. Enfin, c'est absolument incroyable. En fait, j'avais l'impression d'être Michael Jackson là-bas parce que j'avais au moins une dizaine des gardes du corps. Puis, il fallait deux heures à l'avance dans une petite pièce avant les concerts. Mais moi, je suffoquais. Donc, j'ai été visiter l'hôtel ou l'endroit en même temps de concert où tout à l'étage, tout au-dessus, il y avait une espèce de... Enfin, comme des attractions. Et il y avait un énorme ours. Et je monte. Et c'est un ours mécanique. Et puis, j'étais là. Et puis, je m'amusais comme un bébé, quoi. Petite fille. Et à un moment donné, je m'amuse, je m'amuse. Puis, tout d'un coup, je vois des gardes du corps, mais excités, en disant... Donc, j'ai vu l'heure, j'étais arrivée, ça était... Ah oui, non, je suis arrivée en trombe, en me disant oui et aïe. J'arrive en retard, mais ils n'étaient pas contents. Alors, il y a un moment inoubliable sur un plateau de télé, une grosse émission, quand Johnny Hallyday vous sauve des pattes de Serge Gainsbourg, qui voulait absolument se faire la petite, quoi. Avec tout le respect que je dois, bien sûr, pour Serge Gainsbourg, au niveau musical, j'ai rien. Mais au niveau humain, je me suis dit, s'il me touche, parce qu'on connaît, hein, s'il a le moindre geste déplacé, je lui en mets une. Bon, ben, je suis comme ça, on peut être le pape, n'importe quoi, mais il a un minimum de respect. Je lui en mets une, mais le truc, c'est que la presse, Paris Match, etc., l'avait appris. Donc, moi, quand je suis arrivée en direct, moi, j'ai 24 ans, et je vois une espèce de ribambelle de photographe, mais je dis, attends, qu'est-ce qui se passe ? Mais moi, c'était comme ça, je me suis emballée comme ça, en me disant, pourvu que, bon, Serge n'arrive pas, et bon. Et puis, finalement, ça s'est passé nickel, et j'ai appris par après que Johnny Ledy avait envoyé des gardes du corps, je sais pas quoi, pour calmer Serge, parce qu'il était terrifié. Alors, la célébrité arrive assez rapidement, donc à ce moment-là, vous êtes très, très, très connue. Quelles ont été les réactions de votre entourage, votre père, comment il a réagi ? Merveilleux. Au départ, en fait, pour une des clés de Maretsu, être chanteuse, c'est pas bien. J'étais le mouton noir de la famille, ça c'est clair. Puis après, quand j'ai pu lui offrir le voyage au Japon, c'est très, très strict, et alors je me dis, ça y est, je me prends une pelle. Et il y en avait un dans le fond, qui était là, avec des mains rouges, en train d'applaudir. C'était mon père, mais pas du tout, je me prenais pas de pelle, mais c'est parce que... Parce qu'ils sont assez discrets, bien entendu. Donc tout le monde était content. Heureux. Ah ben oui, mes frères aussi. J'ai fait participer mes frères, donc Eric, et puis Emmanuel, qui est venu, que je l'ai emmené à l'île de la Réunion. Ils savaient pas ce qu'ils devaient faire. J'ai dit, écoute, c'est pas grave, tu suis ce gars-là qui fait des bons, tu le suis, puis on le voit en train de faire des bons sur la scène. Les relations avec les médias, ça s'est bien passé à cette époque ? Super. Vraiment. Il y en a juste un, mais il en faut toujours un, où je ne sais même, on ne va pas dire qui, mais elle n'a pas compris mon humour. Donc il a dit, moi, mais elle se la pète, parce qu'il m'avait posé, qu'est-ce que vous aimez comme artiste ? Je dis, à part moi, je ne vois pas. Ouais. Donc bon, il a pris ça pour les degrés, et alors le lendemain, dans la presse, le Riel Dac se la pète. Vous avez gagné de l'argent avec ça ? Beaucoup. Ah ouais ? Ah ben oui, parce que j'étais mon propre producteur, et j'avais écrit les paroles de Tropique. Bon, d'accord, c'est pas du Baudelaire, mais en attendant, ben voilà. Et oui, donc, effectivement... Vous avez vendu un paquet, hein ? Plus tous ceux qui n'ont pas été déclarés. Ah ouais. Ah ouais. Mais vous avez mis un peu d'argent de côté ? Mais là, il n'y a plus rien. Ah bon ? Là, il n'y a plus rien. On a tout claqué, parce qu'on avait, à l'époque, fait et réalisé un studio d'enregistrement à domicile. Un 24 pistes, le gros bazar. Ça nous a bien séché. L'amour, ben oui, c'est Alec Mention, donc, que vous rencontrez à ce moment-là. Oui. Musicien belge, avec qui vous allez vous marier, faire trois enfants, puis divorcer. Et alors, Alec et ses frères forment Léopold Nord et vous, qui cartonnent avec C'est l'amour. Oui. Ça, c'est en 87. Deux tubes dans la même famille. Oui. Alec vivait un petit peu mal. Lui, ça faisait dix ans qu'il était un artiste vraiment reconnu. Oui. Vraiment, il a un talent fou. Mais il me rencontre, et je venais de signer avec Carrère, avec Tropique. Oui. Donc, moi, en quelques mois, il voit sa femme, pouf, qui fait le tour du monde, machin. Il y avait une espèce de... Et puis, je dis, mais Alec, t'as tellement de talent. C'est pas possible. Donne-moi un petit peu des cassettes. Et j'ai fouillé. J'ai dit, attends, ce morceau-là, on va le remettre ensemble. Et il faut trouver des paroles, et vas-y. Et quand j'ai accouché de mon Antoine, le premier, il est parti faire le texte, et c'est devenu, c'est l'amour. C'est l'amour. Énorme tube aussi, effectivement. Alors, le meilleur moment de toute cette époque, c'est quoi, Muriel ? Trois mètres. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé un truc de fou. J'étais très mal dans ma peau. J'avais déjà des kilos en trop. Et là, j'avais en plus oublié mes godasses de scène. Et j'étais mal. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais faire ? On me dit, mais laisse tomber, va en basket. Ok, d'accord. Et je regarde comment les autres, les précédents artistes, se débrouillent avec le public. Alors, ok, on cerne. Il y a 5 000 personnes devant, 4 000, 4 000. Et je vois que les 5, 6 qui s'adressent au public ne s'adressent qu'aux 5 000 devant. Je me dis, ok, je vais choper les 4 000 et les 4 000. Et j'ai fait, sur scène, le pas de Michael Jackson. Mais je ne saurais même pas trop le faire. C'est impossible. C'est arrivé comme ça. C'est arrivé comme ça. Je crois que j'ai reçu, je ne sais pas quoi. C'est magique. Et ça a été le délire total qu'à tel point, on était en tournée, que les autres artistes ont été allés rencontrer l'organisateur pour leur dire, « Tu me mets où tu veux, mais pas derrière Muriel Dac. » C'était... Mais alors, j'ai reçu des sacs. Et des sacs de courrier par le facteur, en fait. Et Matt, c'est le meilleur moment, alors. Ah, oui. Et le pire moment de toute cette époque ? J'avais un agent qui me vendait, entre guillemets, dans des discothèques en France, sans mon accord, prenait les 50 % d'acompte et va dire la veille, « Muriel Dac ne veut plus faire la soirée. » Donc, ils vous volaient de 50 % et ils vous faisaient une réputation épouvantable, évidemment. J'ai reçu des lettres d'insultes que j'en ai chialées. Après Tropique, vous sortez un deuxième single qui s'appelle « Là où ça ? » qui marche pas mal. Oui. Ensuite, « Je craque » qui n'est pas un gros succès. Non. Ça collait plus trop, quoi. Alors, vous dites que l'erreur, en fait, que j'ai faite, c'est de ne pas avoir enregistré « New York, New York », que je chantais dans les boîtes. Les gens, ils demandaient ça en rappel, en fait. Ils ne demandaient pas Tropique, ils demandaient « New York, New York ». Ça a été ma meilleure école au niveau vocal. Et vu que je n'avais que Tropique, à l'époque, on me disait « Mais qu'est-ce que vous avez comme deuxième morceau ? » Je dis « Bon, je vais autant essayer avec « New York, New York ». Oui. Vous dites, en fait, je pensais que le public tournerait le dos au jazz et quand vous voyez arriver Patricia Cass avec « Mademoiselle chante le blues », vous dites « Putain, je fais une connerie, quoi. » Ah oui, une belle grosse connerie. Là, je m'en veux, vraiment. Ça, c'est clair. Alors, en 1996, donc dix ans après Tropique, vous revenez avec un album intitulé « Oh et du vaisseau » que vous avez enregistré avec les musiciens de Michael Jackson à Los Angeles. Énorme. Oui. Et puis avec une chanson de Kim Wilde que vous aviez rencontrée à La Réunion, je crois. Tout à fait. Lors de la remise des disques d'or. Oui. Donc Kim Wilde et son équipe étaient là, donc on a vraiment sympathisé et elle a écrit une chanson pour mon album. Je trouvais ça génial. Malgré les musiciens de Michael Jackson et malgré la chanson de Kim Wilde, « Oh et du vaisseau » ne décolle pas, quoi. Mais il a été saboté. Ah bon ? Il a été saboté parce que le directeur artistique, il a mis mon album à la poubelle. Ah, sans l'écouter ? Sans l'écouter. Et la firme m'a dit « On est désolé, si lui ne fera rien sur toi, oublie. On est désolé, on te rend ton contrat, garde ton avance. Mais pendant ce temps-là, tout se sait dans les maisons de disques. Et pendant trois mois, je n'ai jamais su la réelle raison. Mais ça se sait. Donc l'album de Muriel Dac a été refusé chez Sony. Donc, c'est qu'il y a un souci, on ne va même pas le... Ça a fait le tour de Paris. Ah ben oui, voilà. Alors, nouvelle tentative, un an plus tard, avec un peu plus d'amour sous le nom de Black & Dac. Oui. Puis là aussi, ils étaient très motivés, mais de nouveau, il y a eu un gars qui n'a pas fait son boulot au niveau distribution, machin. Et puis là, j'ai dit « Bon, maintenant, moi, j'arrête. » Voilà. Là, vous pouvez vous arrêter. Non, je ne peux plus. Vous décidez de vous lancer dans l'agroforestier, l'écologie. Vous êtes militante écologiste. Le combat contre le vaccin du col de l'utérus aussi. Et le H1N1. Voilà. Et puis aussi, contre la version officielle du 11 septembre et de Fukushima. S'il y a bien quelque chose que je déteste, c'est le mensonge et la manipulation des masses. Oui. Donc, je m'informe énormément par des livres, par Internet. Merci Internet, parce que là, on va chercher l'information. Il y a autant de conneries que de bonnes choses, mais il faut savoir trier. Et j'ai rencontré David Trey Griffin, par exemple, le 11 septembre. j'ouvre les yeux. J'en ai marre qu'on me fasse croire des choses. Je ne veux pas être un mouton. Je ne veux pas suivre quand on me dit d'aller à gauche, mais je ne vais pas spécialement aller à gauche parce que, bon, non, je refuse. J'ai envie de penser par moi-même et la liberté de penser, ça, je veux la garder. Vous pensez que ce moment au septembre, on nous raconte des histoires ? Dans la version officielle, il y a quand même des trucs énormes. Enfin, il y a beaucoup d'incohérences et je sais que Jean-Marie Bigarre a eu des problèmes déjà à ce niveau-là, mais tout ce qu'il dit, c'est cohérent. Et David Tray-Griffin qui a passé un temps fou à étudier, mais il n'y a pas que lui. Il y a la famille des victimes qui réclame une nouvelle enquête. Et ça, je la réclame aussi, cette nouvelle enquête. Alors, aujourd'hui, Muriel, est-ce que vous êtes nostalgique de l'époque de Tropique ? Non. Non ? Non. Je suis contente de l'avoir vécu, bien entendu. Mais j'ai cette chance de pouvoir nourrir ma vie de différentes choses et pour moi, c'est une richesse. Si c'était à refaire votre vie, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil ? Je crois que j'aurais... Bon, ben voilà. Je n'aurais pas fait là où ça. Je crois que j'aurais fait New York, New York. Ah oui, c'est ça le gros truc. Ah oui. C'est ça l'erreur. Oui. Et puis après, arrêtez, quoi. Oui. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe ? Je reviendrai. C'est drôle. Merci, Muriel. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, Muriel. Merci à vous aussi. Merci. Et pour être sûr de ne rien rater, de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. de Inarditube, de Inarditube, de Inarditube, de Inarditube, de Inarditube, de Inarditube, de Inarditube,